Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler le Dashboard. Le Dashboard est une technologie qui consiste simplement à rendre disponible à tout instant, sur l'écran de l'utilisateur, un tableau de bord sur lequel, ou dans lequel, s'affichent et s'exécutent des petites applications appelées des widgets, des widgets du Dashboard. Alors ce tableau de contrôle est disponible, comme je l'ai dit à tout instant, soit par l'intermédiaire d'un raccourci clavier, habituellement sur les Mac la touche F12 ou une touche dédiée particulière utilisant un symbole représentant le Dashboard, ou alors, à partir du Dock et en activant l'icône du Dashboard. Donc lorsque je clique sur cette icône, apparaît immédiatement en surimpression sur l'écran, les applications du Dashboard. Donc ici, elles sont au nombre de trois, une qui est purement informative et qui affiche l'état du jour et de la nuit sur une MapMonde, une autre qui est une petite calculatrice et qui me permet d'effectuer des calculs rapides, soit en cliquant, soit en tapant au clavier. Et puis une autre qui est un simple tableau de contrôle plus compliqué sur des informations systèmes m'informant de la température, du CPU, la charge de la batterie, etc. Alors ces applications sont disponibles à tout instant, je peux les faire disparaître ou les faire apparaître à volonté. Ces applications ne sont pas toutes représentées à l'écran, c'est simplement celles que j'ai décidé d'activer. En bas du Dashboard, on voit apparaître deux petits symboles, dont plus, qui va me permettre simplement de choisir parmi une liste de widgets déjà présents sur ma machine, ce que je souhaite activer à cet instant. Par exemple, je peux souhaiter d'activer un widget qui me ferait apparaître la météo et lorsque je le choisis, apparaît ce widget que je peux décider de placer où, bon me semble, sur l'écran. Bien entendu, rien ne m'empêche d'activer plusieurs fois ce widget car je peux avoir envie d'avoir la météo à deux endroits différents. Par défaut, ici a été choisie la ville de Paris, sans doute le widget obtient-il des informations relatives à ma timezone, et donc décide que c'est Paris, mais je peux décider, par exemple, d'activer, de changer la ville qui m'intéresse, pour laquelle la météo m'intéresse, simplement, comme on a pu le constater, en activant un petit symbole I, pour information, qui en général me fait apparaître une page arrière qui me permet de paramétrer le widget. Alors, c'est ainsi que j'ai changé la ville depuis laquelle je vais obtenir la météo, pour laquelle je vais obtenir la météo. Ce qui est important de noter ici, c'est que ces widgets sont simplement, enfin la technologie qui est employée pour ces widgets, c'est simplement du HTML, CSS, du JavaScript, éventuellement pour certains autres plus compliqués, d'autres langages, puisqu'il y a des API pour les contrôler. Ces widgets peuvent être, on peut les faire disparaître, un par un, par exemple, si ça ne me plaît plus de faire apparaître la météo pour la ville de Tokyo, je peux appuyer sur la touche option de mon clavier, et puis simplement faire disparaître quand la croix s'affiche. Je peux appuyer sur le widget qui ne m'intéresse plus. Je peux aussi faire disparaître de façon globale les widgets dans la liste des widgets installés sur le système, simplement en cliquant sur « moins », et puis en faisant disparaître le widget qui ne m'intéresse plus. Ou je peux tenter d'en obtenir d'autres. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment fabriquer ces widgets du dashboard. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021